Ça sonne comme un frappé molle. Et je me suis surpris à acheter un bloc de post-it. Mais pas le jaune. Tu sais, celui de toutes les couleurs, en me disant, je vais prendre les jaunes pour les trucs pas plus importants, les oranges un peu plus importants, les bleus, ça commence à être super important, les rouges, super importants ! Je commence à m'organiser. Et le jour-là, j'avais pris un post-it rouge, j'avais noté tout ce que j'avais à faire d'important, avec des petites cirètes, et je vais voir le collègue, je lui dis, Dorine, regarde tout ce que j'ai à faire, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de tout faire, je ne me sens pas très bien. Elle me dit, ben ouais, ça s'appelle le stress. Ah, c'est ça ? Et j'ai eu un réflexe étrange pour un homme. Je me souviens à ranger. Tout, les chaises, au bureau, à noir, nickel, tout était sous contrôle. Comme si j'allais être inspecté. Comme Julie, là. Ah, dis donc, ça va pas aller. Ah, dis donc, ça va aller, hein. Ta gueule, connard, je suis inspecté dans deux mois, dégage ! Tranquille, Julie. C'est rien, l'affection. Prends-le, quand même. Un échange entre professionnels. Un échange ! Parce que tu crois que je prends ça comme une partie de tennis ? Mais pour toi, c'est facile ! T'as aucune conscience professionnelle ! Écoute-moi bien, Julie. Bon, là, j'ai pas de répartie. Mais de toute façon, que tu sois le meilleur enseignant de la planète ou le plus mauvais, ça change pas ta carrière, on est intouchable. Au revoir.